C'est une décision qui pourrait aider l'Ukraine à contenir la poussée des troupes russes. Mardi, Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense, a ouvert la porte à de possibles réquisitions pour accélérer la production des armes nécessaires à Kiev. Pour la première fois, je n'exclus pas qu'il ne compte pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation. C'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile. Le ministre des Armées pourra également imposer des stocks minimaux aux entreprises de l'armement. Le missile Aster, utilisé par la Défense aérienne ukrainienne et par les forces françaises contre les outils en mer Rouge, est particulièrement concerné. 200 unités ont été commandées à l'entreprise française MBDA, à livrer dans les plus brefs délais. La France en économie de guerre, alors qu'elle s'est engagée avec l'Allemagne et la Pologne au début du mois à fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Une aide cruciale, alors qu'aux Etats-Unis, le plan d'aide de 60 milliards de dollars est toujours bloqué au Congrès. En infériorité numérique sur le terrain, l'Ukraine est aussi dépassée face à la Russie sur le plan matériel. Ainsi, Moscou a accéléré la cadence de sa production d'obus. Épuisées, les troupes ukrainiennes reculent. Elles ont dû céder aux Russes la ville d'Avdivka le mois dernier.